Cet épisode de No Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio. Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de putes. Salut c'est No Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui là tout de suite se présente à vos oreilles amies, sous sa forme compacte mais terriblement efficace, c'est l'extra ball, un petit coup de projecteur rapide sur un film ou une série du moment, un film en l'occurrence, puisqu'on va prendre une poignée de minutes pour causer, de Sicario, la guerre des cartels, suite du film de Denis Villeneuve, mais sans Denis Villeneuve aux commandes, on va en parler avec mon camarade Stéphane Moissaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné extra ball spécial Sicario, la guerre des cartels, et c'est parti. Monde de merde, pourquoi il a dit ça ? C'est ce que je veux savoir. Day of the Soldado en VO, plus de Villeneuve on l'a dit, derrière la caméra c'est l'italien Stefano Solima, qui outre le fait d'être le fils du légendaire Sergio Solima, et surtout assez doué comme garçon, on avait ainsi beaucoup aimé et défendu ici même son sous-bourra il y a quelques années. Nous voilà donc aux commandes de cette suite de Sicario, on retrouve le duo Josh Brolin-Bénicio Del Toro, toujours associé dans la lutte contre les trafiquants de drogue, et qui ici se mettent en chasse d'un ex-ponte des cartels mexicains, désormais à coquiner avec des terroristes. C'est bien ça Stéphane ? Oui et non, c'est pas tout à fait ça finalement le plot au final, mais c'est surtout en fait des manigances politiques. Moi j'aimerais revenir, on avait fait une émission sur Sicario à l'époque, j'avais participé, donc je pense que les gens peuvent réécouter ce que j'en avais pensé, c'est-à-dire pas grand-chose. Pas grand-chose de bien, pas grand-chose de positif. Et en fait, je pense que ce qui était pas, enfin si, parce qu'en gros on le sait, mais ce qui est encore plus évident quand tu vois cette suite, qui est vraiment excellente, c'est que la grosse erreur de casting du premier Sicario, c'était pas... C'est Villeneuve. C'était même pas vraiment Emily Blunt, ni finalement ce plot en fait d'espèces de brebis blanches et garées au milieu du... Des méchants. Voilà, c'est ça. Là c'est beaucoup plus, comment dire... Enfin, c'est beaucoup plus conçu comme un film d'action, mais je pense que c'était le problème du Sicario justement original, c'est que c'en était un en fait, c'était vraiment un film d'action que Villeneuve a villenevisé, on va dire si tu veux, qu'il a rendu... Qu'il assumait pas vraiment, quelque part. Voilà, c'est ça, d'une certaine manière. Et là, c'est vraiment un film d'action, mais c'est aussi un film politique, c'est aussi un film sur, comment dire, les frontières américaines et toutes les problématiques, quoi. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on voit déjà, comment dire, les critiques américains se reprocher au film de ne pas être un film actuel, c'est-à-dire qu'en fait, de ne pas parler de ce qui se passe en ce moment aux Etats-Unis, c'est-à-dire, comment dire, les lois sur l'immigration, la séparation des familles, tout ça, etc. Mais il se trouve en fait que... C'est une vision que je trouve assez binaire, parce que c'est pas comme si les problématiques d'immigration s'étaient nées avec Trump, en fait, aux Etats-Unis. Oui, c'est pas très récent. Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu étrange, en fait, de considérer que c'est Trump le problème, alors qu'il ne fait que lui, que, effectivement, le rendre plus visible et plus problématique et plus grave, évidemment. Mais voilà. Et je pense que, justement, c'est exactement l'inverse. C'est très, très bien, je trouve, qu'un film comme Sicario 2 ne joue pas cette carte de l'actualité, mais qu'elle parle du problème, on va dire presque, comme une toile de fond, en fait, c'est sûr. Et que, donc, quelque part, c'est un film d'action. C'est un film qui se concentre énormément sur le personnage de Benicio Del Toro, qui, moi, me posait un petit peu problème dans son traitement, dans le précédent, parce que je le trouvais un petit peu trop, comment dire, fantasque, pas assez humain, trop d'un bloc, en fait, si tu veux. Et là, en fait, celui-là l'humanise énormément, y compris, alors, il y a, comment dire, une façon, en fait, de le... Alors, c'est très difficile d'en parler sans spoiler, donc je ne vais pas spoiler, parce qu'il faut vraiment... Je pense que c'est vraiment, pour le coup, c'est quelque chose, en fait, qui se passe dans la dernière demi-heure qui est quand même assez fort, mais qui a un espèce de retournement de situation que, parce que, justement, le film est joué de manière assez straight et assez directe, tu l'achètes. Tu l'achètes complètement, quoi. Et jusque dans des références extrêmement osées, je ne dirais pas plus que ça, mais le dernier plan du film, c'est le dernier plan du parrain. Ouvertement, c'est-à-dire que... Et la référence, elle est juste... Elle se pose là, en fait, si tu veux. Et c'est une manière de dire, bah... Ouais, c'est une manière de dire, le gouvernement, c'est la mafia, quoi. Enfin, je veux dire, en gros, c'est ce qu'ils ont besoin, à quel moment ils en ont besoin, et, en fait, les mains basses qu'ils exploitent, les barbouzes, en fait, qu'ils balancent sur le terrain pour, comment dire, pour mettre ça en place, quoi. C'est exactement la même équipe, à part Solima, en fait, c'est exactement la même équipe que le premier. Que le précédent, oui. C'est difficile de savoir exactement... J'ai l'impression que c'est une suite, mais c'est difficile de savoir exactement quand est-ce que ça se situe par rapport au premier, parce que, finalement, les événements du premier sont extrêmement peu, comment dire... Exploités, relatés, quoi. C'est vraiment, en fait, c'est l'idée de créer une espèce de guerre des cartels de l'autre côté de la frontière, et, en fait, pour manipuler l'audience, en fait. Je veux manipuler les médias et le public, et, en gros, utiliser, comment dire, les personnages de Broline et Del Toro, en fait, comme des hommes de main qui exécutent le sale boulot, quoi. T'as... C'est assez marrant, parce que quand ces personnages commencent à avoir des états d'âme, t'as... Même si, encore une fois, c'est très succinct, t'as une ou deux phrases, c'est notamment la... Comment dire... Le salopard du gouvernement est interprété ici par Catherine Kinner, quoi, et qui, encore une fois, c'est assez bien vu comme casting, quoi, qui, en gros, lui dit, mais depuis quand ? Enfin, quand Broline, plus ou moins, lui fait remarquer les méthodes qu'il demande à l'employé, c'est, mais depuis quand tu... Pourquoi c'est nouveau pour toi, ça ? Et toute cette phrase, elle résume, finalement, en fait, si tu veux, le fonctionnement de la politique américaine au Créer des frontières, quoi, si tu veux, à la façon dont il gère ce genre de problématiques, tout en mettant en avant une... Enfin, suivant les gouvernements, une... Comment dire ? Une idée de la possibilité de faire rentrer des gens, de faire jouer l'American Love Life. Plus ou moins grande ouverture. Voilà, c'est ça, exactement. Une ouverture plus ou moins grande. Voilà. Donc, le truc, c'est que... Encore une fois, c'est très difficile, moi, je trouve, de parler du film... Oui, sans s'avancer trop. Sans s'avancer trop, parce que je pense que... En fait, il y a... C'est-à-dire que c'est vraiment un double retournement de situation, le truc final. Je pense que les gens, quand ils ont le film, ils comprendront de quoi je veux parler parce que c'est tellement évident et c'est tellement... Et même pour toi, j'ai pas envie de le spoiler puisque t'as pas vu le film, c'est vraiment, vraiment dommage. C'est un peu difficile parce que, voilà, c'est un espèce de double retournement de situation qui joue, en fait, sur l'humanisation du personnage de... Comment dire ? Del Toro. De Del Toro. Qui va pas vraiment en termes d'un point de vue, on va dire, strictement scénaristique, mais par contre, d'un point de vue humain, joue vraiment avec cette tâche-là. Et en fait, ce qui est aussi très intéressant là-dedans, c'est que... T'as notamment, en fait, pour jouer cette gare des cartels, ça je peux le dire, pour jouer cette gare des cartels, en fait, si tu veux, ils doivent kidnapper la fille d'un chef de gang, en fait, si tu veux, d'un grand chef de gang. Et ce qui est très, très, très intéressant, en fait, dans leur façon de faire le truc, c'est que t'as, comment dire, t'as l'impression d'être dans un chêne black, parce que c'est une gamine de 13 ans qui est en gros la fille d'un cartel, d'un chef de cartel qui a été élevé dans une école catholique, mais qui a un chartier pas possible. Elle a 13 ans, enfin, elle a 13 ans, 15 ans, je sais pas, mais elle est hyper badass, tu vois, tu vois tout de suite que c'est la gamine qui pourrait reprendre les affaires de papa et tout, ce qui donne déjà un enjeu, si tu veux, voilà. Et t'as un autre truc, c'est qu'on le voit jamais, son père. Donc, tu ne vois que la force de frappe du mec. Et tout ça, en fait, c'est ça que je trouve assez formidable, en fait, dans le film. C'est-à-dire, il n'y a pas, comment il s'appelle, c'est Darius Wolski à la photo, cette fois, c'est pas Dickens comme c'était le cas sur le premier. Bon, moi, je trouve que Dickens chez Villeneuve, en général, c'est... C'est pas forcément une bonne idée. C'est-à-dire que Dickens en soit, mais le problème, c'est que je pense que... L'appareillage fonctionne pas très bien. Ouais, puis les images, elles sont censées raconter aussi quelque chose. Et là, c'est un peu vide, en général. Là, c'est Darius Wolski. Moi, je trouve que c'est pas le même style. C'est un style qui est plus sec, qui est plus... Voilà. C'est aussi un style, comment dire, plus direct. Et qui joue, en fait... le style de Solima. Totalement, mais c'est moins lyrique. C'est-à-dire que, alors, si tu connais Akab et surtout Subura, c'est beaucoup moins lyrique. C'est beaucoup moins, comment dire... Et puis, c'est beaucoup moins monté en... Comment t'appelles ça ? En strates, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus en sous-main. C'est le même scénariste que le précédent, Taylor Sheridan. Et c'est vraiment joué sur, je pense, ce qui fait ressortir, en fait, ce que Solima fait vraiment ressortir, c'est l'humanité des personnages et la façon dont... Qui, pour moi, en fait, ils existaient pas dans le précédent. Et tu sais, nous, les critiques de cinéma, on a plein de théories, on a plein de... Comment dire... Voilà, tu vois, Zico World 2, quand on a fait l'émission. Moi, j'essaie un peu cette théorie que c'est très difficile, en fait, de faire un grand film après en se basant sur un premier mauvais film, en fait, si tu veux. Mais là, en l'occurrence, Sicario 2, c'est vraiment le contre-exemple qui confirme, c'est l'exception qui confirme la règle, parce que, je pense, encore une fois, que l'erreur de casting, c'était vraiment les affrétries un peu prétentieuses de Villeneuve, en fait, qui n'avaient pas lieu d'être, en fait, dans ce film-là, parce que c'était vraiment une façon d'entreprendre le film de manière complètement, comment dire, déjà désincarnée, mais aussi, comment dire, à contresens, presque, en fait, c'est-à-dire que toutes les scènes de tension tombaient à plat, pour moi, Alors que là, en fait, justement, un mec comme Solima, un mec qui vient de là, en plus, on ne va pas rappeler qui est son papa, tu vois, donc tu as énormément de scènes westerniennes, en fait, dans le film, qui sont formidables, et encore une fois, la dernière demi-heure, ça se pose là, je sais que c'est la dernière demi-heure, j'avais pas des réserves avec le film, et je me disais, ok, il veut aller où le film, exactement, là ça raconte quoi, exactement, qu'est-ce qui se passe, et en fait, quand tu vois, toute la dernière demi-heure, tu dis, ok, c'était ça, c'est ça l'enjeu, très bien, et je ne veux pas survendre le truc, il n'y a pas, comment dire, ils ne découvrent pas le marteau de Thor, il ne se passe pas de ce genre de truc, mais voilà, c'est vraiment... Est-ce qu'il y a une scène de Marvel, il l'aurait fait, mais non, et voilà, donc c'est cette humanité en fait, qui se fait ressortir complètement, tu as notamment une très belle scène où, parce qu'ils sont vraiment perdus dans le no man's land en fait, si tu veux, de la frontière, et ils tombent sur un paysan, comment dire, et ils leur demandent de l'aide, un mec comme il y a sur Benicio de l'Etaureau, la façon dont il est présenté dans le premier film, tu te dis, mais ce n'est pas un mec qui a besoin d'aide, tu as l'impression que c'est juste le barbouze, enfin c'est limite c'est Steven Seagal dans le premier quoi, tu vois, là ce n'est pas du tout ça et d'un seul coup, je te dis, tu te retrouves avec une espèce de scène très très belle, très très, comment dire, et qui pour moi vaut tous les beaux plans de Roger Dickens dans le premier quoi, finalement, parce que c'est ça en fait, c'est ça le cœur du truc, c'est, je pense, c'est le meilleur des deux mondes en fait, quand tu te retrouves avec un, comment dire, ce qui est un peu dommage en fait, c'est que tu regardes aux Etats-Unis, ils le vendent un petit peu comme un espèce dommage parce qu'ils essayent d'attirer le beau Farras qui se tape Scarface et l'impasse et tout ça et le beau Farras hip-hop quoi un peu, tu vois, et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment, déjà le film n'est pas comme ça, le film est vraiment contrôlé, c'est-à-dire que c'est pas du tout, il n'y a pas un moment donné où d'un seul coup tu te dis tiens, il manque une scène, tiens machin, c'est vraiment, c'est vraiment contrôlé là-dessus, tu sens que Solima a pu faire ce qu'il voulait dans le cadre de Sicario, évidemment, c'est la meilleure performance parce qu'il était quand même dans deux autres gros films et moi je le trouve vraiment excellent alors que c'est limite un second rôle dans celui-là et quand je dis c'est meilleur des deux mondes c'est à la fois un film d'action en tout cas un film de tension et qui est très efficace là-dessus c'est-à-dire qu'effectivement tu peux le regarder comment dire comme un film comme ça et c'est en même temps un film qui en filigrane en fait si tu veux met en exergue les pratiques du gouvernement alors on n'est pas on n'est pas le personnage d'Emily Blunt on sait qu'il y a ce genre de choses qui existent comment dire aujourd'hui on est dans un monde un peu opaque mais c'est bien je trouve en fait justement parce que c'est devenu vraiment vraiment rare en fait que des films mettent ce genre de choses en avant sans jamais se poser mais bon j'ai l'impression qu'il faut toujours un Européen en fait ou un étranger aux Etats-Unis pour venir parler de ça pour réussir à mettre le doigt là-dessus voilà mais c'est vraiment bien en fait que ça puisse exister moi je pense que je pense que la critique va lui taper un peu sur la gueule parce que comment dire j'ai l'impression en fait que les gens lui reprochent justement qu'il y a un manque de prise de position mais moi je pense que justement l'alternance des gouvernements ne change pas vraiment les méthodes c'est juste qu'elle les amplifie un plus ou moins bien tu vois et en tout cas dans l'oeil du public dans l'oeil des médias et c'est bien en fait qu'un film comme ça rappelle en gros si tu veux qu'on n'a pas besoin d'un bord politique c'est ça quoi et dans le côté police du monde des Etats-Unis quoi et ça faisait longtemps ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un film qui remettait ça en avant encore une fois dans le cadre d'un récit westernien très direct sans fioritures très violent vraiment encore une fois ça a beaucoup d'impact assez subtil je trouve aussi dans sa façon de présenter les personnages c'est que ça pourrait vraiment être encore une fois des blocs monolithiques c'est pas du tout le cas donc ouais donc moi je conseille vraiment et puis essayez éventuellement de pas vous faire spoiler avant de le voir et ça ne sera pas à cause de nous pour une fois ça ne sera pas à cause de nous il ne sera pas dit que ce sera notre faute Sicario la guerre des cartels c'est au cinéma en ce moment notre temps est écoulé merci Stéphane merci à Juliette à la Technique à l'antenne Paris pour l'accueil binge.audio pour toutes les infos utiles on vous dit à très vite et tout de suite un message de notre partenaire j'adore mon boulot vous êtes la crème de l'aristocratie française vous avez compris ce que je vous ai dit oui cancer du poumon inopérable next épisode c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe on ferait mieux de rebrousser de main les gars j'ai fait du mal j'ai compromis des missions des policiers français que les acheter et pas les tuer next épisode le mardi à 19h sur Séance Radio est disponible sur toutes les applications podcast 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 Sous-titrage ST' 501